Partir en voyage pour une compétition, ça a toujours une saveur particulière. On est entre l'excitation de la confrontation et la hâte de découvrir un nouveau pays. C'est la deuxième manche de coupe des nations de la saison. Je traverse la planète pour mon sport. Épisode 2 Hong Kong Hong Kong est une ancienne colonie britannique située dans le sud-est de la Chine. Son centre urbain très peuplé constitue un port majeur et centre financier mondial saturé de gratte-ciel. C'est mon premier réveil en Chine. Submergé, je ne sais même pas quoi dire par où commencer. Le voyage, c'était 12 heures d'avion, ça s'est très bien passé, un vol de nuit, j'ai dormi. On est à peu près 8 heures, on est arrivé. Et comme tous les matins, je vais faire ma balade du matin et j'arrive, je vois la Chine. Je suis submergée, subjuguée. C'est incroyable. Dans ma vie, je n'aurais jamais pensé venir en Chine encore. Australie, c'est un rêve, tu vois. Dans ma tête, je me disais, même sans vélo, je serais venue en Australie pour découvrir... Parce que c'est tellement loin, ça me fascine. Mais la Chine, c'est vrai que je n'avais jamais coché ça dans mes ambitions. Et waouh, je suis submergée, quoi. Je suis à Hong Kong, en tenue équipe de France, et je me balade. Je ne m'y attendais pas du tout. A vrai dire, je ne m'attendais à rien. Je ne m'étais jamais intéressée à cette région du monde. Je n'avais donc aucune attente, aucune idée de ce que j'allais trouver. C'était agréablement surprenant d'arriver dans un endroit moderne, avec une vue à couper le souffle. C'est le futur ici. C'est le futur ici. Waouh, j'en prends plein la vue. Je ne sais même pas quoi dire. Comment tu peux faire une vidéo où je dis quoi ? Je voulais que je vous dise quoi ? Je suis à Hong Kong. On part pour une coupe du monde. Le vélodrome n'est pas loin. On va y aller aujourd'hui. Et waouh, je suis submergée par les émotions. C'est la première fois que ça me fait ça. C'est la première fois que ça me fait ça. Je vous jure que même en Australie, je n'ai pas ressenti ça. Après, je n'ai pas encore côtoyé la population. Je ne sais pas comment sont les gens. Mais même en Australie, je n'ai pas ressenti ça. En Australie, je me sentais comme à Paris. Je me levais le matin, j'allais prendre mon café, je me baladais. Mais là, les buildings, les trucs. Waouh, même notre hôtel est incroyable. Waouh. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Et ça va être incroyable. Elle casse la tête. On est monté au dernier étage de l'hôtel. C'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, les premiers jours, c'est la découverte. Mais là, je suis choquée. Waouh. Je ne savais pas qu'on était autant proche de la merde. Mathilde, combien tu aimes fois ici ? Deuxième fois. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça te fait de revenir sur ces terres ? Je suis grave émotive. Je suis venue, j'avais 18 ans. Ah oui, la première fois que tu es venue ici, tu avais 18 ans. Même pas, 17. C'était une de tes premières Coupes du Monde. Championnat du Monde. Championnat du Monde ? Elite. Premier ? Oui, premier. C'est incroyable. J'avais fait que la vitesse, du coup, je m'étais éclatée le dernier jour. Ah oui, tu avais kiffé ici ? Oui. Putain, incroyable. C'était le même hôtel que vous aviez ? En fait, on mangeait dans celui-là, mais on était juste à côté. Bon, nous sommes en route pour notre première session d'entraînement sur le Vélodrome de Hong Kong. Découverte du Vélodrome. Ça va être incroyable. On a atteint. On y va à pied, à ce qu'il ne s'est pas loin. Genre, on va marcher et tout pour aller au Vélodrome. Donc, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, les gars, on va au Vélodrome. On est à J-2 de la course et aujourd'hui, on fait notre veille de course. Comme d'hab, nous, on fait la veille de course, l'avant-veille, pour pouvoir mieux récupérer de la séance et pouvoir se donner à 100%. Comme ça, ça nous fait un jour de récup en plus. Direction de Vélodrome, séance vitesse par équipe. Et voilà. 1, 2, 1, stop ! Allez, allez, allez ! 1, 2, 1, stop ! Bon, on est la veille de la course. Moi, c'est très, très rare que je roule veille de course. Mes coéquipières Mathilde et Julie, elles ont été roulées ce matin. Moi, la plupart du temps, les veilles de course, je fais journée off. Enfin, journée off, je fais plutôt de la mobilité, des étirements, de l'ex-polo, mais en salle de muscu. Donc là, je m'apprête tout simplement à aller à la salle. Voilà, on est la veille de la course. Je m'apprête à faire ma petite mobilité étirement. J'ai dormi 10h cette nuit. Incroyable, la meilleure nuit. J'étais vraiment fatigué. J'étais fatigué, je sais pas, je pense que j'avais accumulé un peu de... Une petite dette de sommeil. Je l'ai rattrapé. Donc voilà, on est parti pour la séance de mobilité. Let's go ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai mis tout mon cœur. Tout ce que j'avais. Une préparation, un investissement et une motivation sans faille. Et ça n'a pas fonctionné. On m'a dit que c'est sur ce genre de chemin que nous développons notre résilience, notre caractère et notre sagesse. Je tâcherai de ne pas me laisser distraire uniquement par l'objectif final, de détacher les efforts et les résultats, mais de savourer chaque moment, chaque leçon et chaque rencontre qui se présente sur mon chemin. Traverser la planète pour mon sport, je ne l'avais jamais imaginé. Il faut que je retrouve le jeu et que je laisse l'enjeu. Rien n'est facile, mais je n'arrêterai pas d'essayer.